La cloche sonne devant le théâtre de l'Odyssée, le début de l'Assemblée Générale qui s'y déroule chaque jour à 14h. A l'intérieur, on est en plein travail. Cette compagnie paloise est en résidence pour deux semaines. Toutes refus sauf une. Leurs interprètes viennent dire leur solidarité avec les occupants. Comme les théâtres sont fermés, on a du temps pour réfléchir à tout ça. L'art est politique et c'est une action qu'ils prennent en charge, ils se responsabilisent d'une manière de penser la société aussi. Mais aucune des revendications portées par les intermittents n'a pour l'instant été reprise par le gouvernement. Le ministère de la Culture, du Travail et le Président ne nous entendent pas et ne nous reçoivent pas surtout. Mais la lutte continue bel et bien et nous on est vraiment très attachés notamment à la question de cette réforme de l'assurance chômage qui va être une catastrophe pour grand nombre de la population. Mais cette occupation qui dure n'est pas du goût de tout le monde. Des élus municipaux d'opposition réclament l'évacuation du théâtre. Je vois qu'il y a des repas clandestins avec une dizaine, quinzaine de personnes qui se déroulent chaque soir, sans masque, c'est-à-dire sans respecter aucune conseil de sécurité, que en plus, cerise sur le gâteau, c'est le conseil départemental qui livre certaines denrées. Non, ça c'est pas possible. Je demande au préfet, effectivement, et à madame le maire de prendre ses responsabilités. La situation n'a pas changé. Les intermittents attendent toujours des réponses concrètes, leur permettant de reprendre leurs activités. Donc mon équipe et moi-même, on renouvelle évidemment notre soutien aux intermittents pour que les structures culturelles puissent ouvrir au plus vite. 22 lieux culturels sont actuellement occupés en Nouvelle-Aquitaine.